A l'affiche des deux mains de l'émouvante chambre des merveilles de Lisa Azuelo, Alexandra Lamy a joué le jeu de l'interview intime en toute détente dans l'émission On a parté sur Canal Plus lundi 13 mars 2023. La star française s'est promenée dans l'appartement de la chaîne pour discuter avec la journaliste Nathalie Lévy de son riche parcours. En voyant des objets destinés à lui rappeler des périodes de sa vie, la comédienne de 51 ans a choisi d'évoquer son long séjour outre-manche en observant un joli bus à Impérial londonien. Alexandra Lamy a décidé de s'installer à Londres en 2013, année de sa rupture médiatisée avec Jean Dujardin. Pour en apparter, elle est revenue sur ce choix qui a pu paraître radical à l'époque. Vivre à Londres, un rêve de jeunesse que la comédienne n'avait pas eu l'occasion de concrétiser, espérant ensuite que sa fille unique, Chloé, née de son couple passé avec Thomas Jouanet, ait envie de vivre là-bas à sa majorité pour parfaire son anglais et découvrir une autre vie. Cependant, la jeune fille, âgée de 14 ans à l'époque, lui a proposé de déménager sans attendre, avec ton boulot, toi tu peux, moi j'aime et deux meilleurs amis qui habitent à Londres, on le fait maman. Une motivation qui a poussé l'actrice à sauter le pas, même si ses proches n'ont pas caché leur surprise, personne ne voulait me croire. J'avais fait des bouffes avec des copines qui m'ont dit tu ne vas pas partir. Point, tout le monde avait un peu peur alors que ça va, je suis à deux heures et demie de train, ce n'est pas la grosse catastrophe. Tout ce que j'ai rêvé de faire à 18, 20 ans, et bien je l'ai fait à 40 ans. On y a passé 5 ans et c'était tellement génial. Une aventure géniale, mais pas forcément évidente. Mère et fille ont donc posé leur valise à Londres jusqu'en 2019 et y ont trouvé leur bonheur. Il y a 4 ans, Alexandra Lamy avait déclaré être revenue vivre en France dans les pages de télé 7 jours, je déménage. Si y est-il une belle page qui se tourne, ce qui nous attriste, Chloé et moi. Mais elle vit désormais à Paris. Si y est-il un crève-cœur parce que cela a été un moment important dans notre vie. Londres restera, pour nous, une grande bouffée d'oxygène, et Chloé est aujourd'hui bilingue. A nouveau amoureuse aujourd'hui, Alexandra Lamy écrit de nouveaux chapitres de sa vie. Une belle aventure mais qui n'a pas été si évidente. Dans le magazine Elle en 2018, la comédienne confiait, « Je ne vais pas mentir, j'ai beaucoup pleuré. Se retrouver seule à l'étranger, passé 40 ans, ça fait un peu loose au début. Mais une fois au plus bas, je ne pouvais que remonter. Je n'ai tiré une formidable leçon, ne comptez que sur moi-même. Un choix ardu, que le papa de Chloé avait accepté, j'ai appelé son père, l'acteur Thomas Jouanet, qui a tout de suite dit oui. Partir là-bas m'a sauvé la vie. Cela m'a permis de redevenir anonyme, de garder la tête haute. Et de ne plus voir ma vie privée exposée en une des magazines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada